Donc on se connecte à cette énergie un peu guerrière, cette énergie de la terre, à cette force, ce courage dont on va avoir besoin pour avancer intérieurement. Parce qu'il faut être déterminé, je vous le dis. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile non plus. Tout dépend de comment on observe. Ces dernières années, les pratiques spirituelles ont pris une ampleur de plus en plus importante pour répondre à un sentiment ambiant de mal-être, qu'il soit sociétal, environnemental, personnel. Dans une société qui nous use, suscite des questionnements, des peurs, le yoga, la méditation, mais aussi le chamanisme, apparaissent comme des alternatives pour répondre à ce malaise. L'esthétique de la spiritualité, l'instrumentalisation du sacré, font face à une tendance sur les réseaux sociaux et peuvent dénaturer la profondeur de ces savoirs ancestraux. Alors même que ces connaissances prennent de l'ampleur, sont censés nous aider à cheminer vers plus de légèreté, nos mots n'ont pourtant jamais été aussi grands. Ce besoin de repos intérieur pousse parfois à se tourner vers cette multitude d'espaces, de pratiques, qui proposent de trouver de l'apaisement, parfois même la guérison. Pourtant, ne passons-nous pas à côté de l'essentiel en cherchant toujours plus, en s'armant d'outils face à nous-mêmes. Nous sommes plus de 7 milliards sur Terre. Nous sommes tous différents, différentes. Et pourtant, ce qui nous rassemble, c'est l'envie de guérir. Guérir nos souffrances, nos traumatismes. Le bonheur, l'accomplissement, c'est notre dénominateur commun. Mais dans un monde de preuves et de démonstrations, quelle place pour l'intuition et le cœur ? Il y a 6 ans, j'ai rencontré Charlotte, dans une vie active et citadine qu'elle a quittée pour d'autres horizons. Au gré de ses rencontres à travers le monde, elle a développé des stages dans lesquels elle accompagne les personnes dans ces espaces qu'elle a entrouverts lors de ses différents voyages initiatiques. De l'Inde à la Mongolie, au Pérou. La vie m'a menée à retrouver Charlotte et a participé à sa première retraite. À un moment de ma vie où plus rien ne faisait sens, semblait décousu, factice. Ces 5 jours ont totalement bousculé mon existence et m'ont donné envie de vous faire ressentir ce que j'avais vécu. Mais comment parler de ce qui se passe dans ces lieux en étant juste ? Comment témoigner de ces expériences hors du temps qui nous font revenir à ce que nous sommes véritablement ? Pour répondre à ces questions, on a fait de la route. Beaucoup de routes. Pour partir à la rencontre de personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées auparavant et ont pourtant décidé de cheminer ensemble vers leur zone d'ombre. ont accepté de se livrer à cœur ouvert, sur l'instant, en plein processus. En partageant le vécu de ces êtres qui ont retrouvé une part d'eux-mêmes, en replongeant à travers des expériences de vie parfois traumatiques, ils vous offrent la possibilité de peut-être voir celles qui sont enfouies chez vous. C'est en les rencontrant à plusieurs étapes de leur cheminement intérieur, pendant les retraites et quelques mois après que j'ai pu observer leur évolution. Se replonger dans ces moments, les assembler, a réveillé beaucoup de mes propres facettes intérieures. De l'angoisse, aux doutes, à la joie, je vous prête un instant mon regard, mon œil, qui m'a permis de revivre une retraite à travers ces personnes. Je veux vous montrer ce qu'elles ont révélé chez moi et révéleront peut-être chez vous. Cette brèche vers un espace vaste où tout est possible et où il n'y a pourtant rien à faire. C'est de ça dont je veux vous parler. C'est au monastère de Ségrillesse, dans un écrin de verdure niché dans le Verdon, que Charlotte et Joachim transmettent des préceptes autour de la conscience. La retraite que j'ai pu filmer permet d'expérimenter des outils allant du yoga aux différentes formes de chamanisme. Cependant, ces pratiques qui semblent si mystérieuses soulèvent beaucoup d'interrogations. Il était important pour moi de voir quelles étaient les croyances de ces personnes avant de venir. Qu'est-ce qui engendre ce premier pas qui fait sortir de la sidération face à ce que nous pensons être ? Quelle est cette force qui nous fait bouger intérieurement et nous emmène vers ces lieux d'introspection ? Si vous êtes ici, bien évidemment, c'est que tout ne va pas bien. Sinon, vous n'auriez pas là. Donc, il y a forcément un truc qui merde comme tout le monde. Moi, si je suis ici, c'est parce qu'il y a un truc qui merde. Il fallait que je me rende compte déjà que j'aidais les autres et que je ne m'aidais pas moi. Que j'étais une certaine psy-maman pour plein de gens. Et que la bonne énergie, je ne la trouvais pas. Puis, il y a trois ans, j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas. Donc, j'ai fait du tri dans ma vie et là, je me suis retrouvée face à moi-même. Ça, c'est moi-même, c'est la souffrance, la souffrance, la souffrance. Après, c'est parti dans une rétrospective de ma vie à me dire qu'il faut que je lâche tout. J'ai tout lâché. C'est grâce à mes filles que je suis arrivée auprès de Charlotte puisque j'étais vraiment en très grande souffrance. Une souffrance quand même physique. Je ne me suis absolument pas posée de questions. Je suis venue comme j'étais sans fouiller sur Internet. J'aurais pu aller demander plein de renseignements, fouiller pour savoir qui était Charlotte et tout. mais je ne l'ai pas fait et je suis arrivée tranquille avec mon petit bagage et c'est tout. Ça faisait suite à un travail personnel avec un énergéticien. Et depuis petit, je suis toujours très intéressé. Je suis très souvent rencontré des médecins qui plus ou moins sont connectés à ça. La médecine chinoise, les énergies, les choses comme ça. Donc j'ai un peu baigné dedans. C'est une patiente qui m'en a parlé, qui a arrêté son suivi avec moi et qui m'a revue deux mois après. Et du coup, elle m'a beaucoup parlé de cette retraite. Et bon, ça collait. C'est comme un signe en fait. C'est ma première retraite. J'avais déjà eu idée d'en faire avant. Et puis c'est plus en découvrant courant l'année passée Charlotte sur YouTube où le discours, la manière de s'exprimer, le côté spontané, etc. Et surtout ce qu'elle avait à dire sur la manière d'aborder la vie qui résonnait en moi. Au niveau, je vais dire, médecine ou autre, en fait, il n'y a rien qui pouvait me soulager. Tu ne prends pas un médoc et ça y est, ton mal passe. En fait, c'était quand même relativement plus profond. je savais que c'était intérieurement, mais je ne savais pas comment le faire sortir. Il y a plein de choses qui datent de mon passé, de mon enfance, des choses, voilà, plus ou moins difficiles. Et c'est vrai, comme je dis, ce n'est pas avec une petite pilule que tu résous tous tes problèmes. Si je commençais à penser à quoi que ce soit, soit ça allait me stresser, soit j'allais être déçue, soit j'allais être dans l'attente d'un objectif qui n'est pas bon de toute façon. Donc, je suis venue en mode, je sais que ça me fera du bien. Voilà. Point. j'étais ancrée sur le fait que la société, je ne sois pas en adéquation avec la société déjà par mon corps. Je savais que j'étais hors norme. Je me pensais comme hors norme. J'avais regardé des choses un peu sur le chamanisme, le yoga, alors par contre, je n'y connaissais rien. Je savais ce que c'était, mais du coup, je n'avais aucune attente. Pour moi, le yoga, c'était l'assouplissement, rien de plus. Si une amie ne m'avait pas parlé de Charlotte, je n'aurais peut-être pas découvert parce que ça m'intéressait le chamanisme. Mais après, il y a de tout, il y a à boire et à manger sur Internet. Et aller vers quelqu'un que je ne connais pas, par contre, c'était hors de question parce qu'on voit aussi beaucoup les dérives de tout ça, notamment les dérives sectaires. Ce n'était pas un besoin, je n'avais rien d'envie de Ciblie particulier. J'avais juste envie de vivre cette expérience, en fait. de Ciblie particulier. Ciblie particulier. Sachez que du coup, il va y avoir quand même beaucoup de transmissions durant cette retraite, beaucoup d'enseignements, de transmissions de plusieurs types. Sachez que nous ne détenons pas la vérité. Donc, si vous cherchez la vérité, vous ne la trouverez pas ici. Voilà. Et nulle part ailleurs. Elle est en vous, la vérité. Donc, vous seuls, vous pouvez la connaître par vous-même. Ici, on est juste là pour venir éclairer des chemins de conscience qui peut-être vous mèneront à votre vérité intérieure ou peut-être pas. Donc ici, conservez bien votre libre arbitre parce que ce qui va être transmis ici a été vécu à travers un prisme qui est le prisme d'une incarnation ou de deux incarnations en l'occurrence et qui n'a pas du tout l'objectif de vous faire sentir qu'on détient une vérité quelle qu'elle soit. C'est bien la mort d'un de mes proches de mon père qui a été l'événement déclencheur sur ce chemin parce que quelque part c'est dans cette confrontation avec ma plus grande peur qui était finalement la face émergée d'un principe universel de vie qui est la mort. C'est en me confrontant à cette expérience que j'ai réappris à goûter à la vie. Cette souffrance due à ce que l'on pense et à ce que l'on ressent dans nos corps est ici présentée comme en partie créée par l'ego, cette chose dont tout le monde semble souffrir. elle m'est longtemps apparue comme réelle et aujourd'hui encore par moments. À mesure des rencontres, j'ai conscientisé que cette douleur pouvait être un vrai cadeau en levant le voile sur des zones inconfortables qui se sont cristallisées sur nous et ont créé nos facettes de personnalité, celles auxquelles nous nous attachons et dans lesquelles on se reconnaît. mais où se cache l'amour derrière la souffrance lorsqu'on fait face aux épreuves qui nous semblent les pires de notre vie ? Ce que j'ai vraiment conscientisé, c'est le poids et la place de l'ego. Même en arrivant là, on se rend compte qu'on a cet ego qui nous emprisonne. Mais du coup, ce qu'on conscientise aussi, ce qui est plutôt beau, c'est que cet ego, ce n'est pas obligatoirement nous. Ce n'est pas nous. Encore une fois, c'est les murs sur lesquels se sont projetés toutes les peurs, toutes les colères. Moi, j'étais quelqu'un très athée et j'étais dans le catholique privé alors que mes parents n'étaient pas croyants. Et du coup, j'en ai fait un truc très identitaire du style, non mais moi, je ne crois en rien, je ne crois que ce que je vois. On va quelque part se polir à travers nos expériences, à travers nos parents, à travers les échanges avec autrui et à travers les échanges culturels. On va se polir quelque part d'une multitude de facettes de personnalités. Et donc, un enfant entre 0 et 7 ans, il va commencer un petit peu par son interaction, dans le phénomène de sa construction, il va commencer un petit peu à polir ses facettes, à dire, ben voilà, moi je suis timide, moi je suis introvertie, moi je suis courageux. C'est que vers l'âge de 7 ans, on va nous dire, ben ça y est, c'est l'âge de raison. On nous responsabilise et quelque part, l'enfant d'un seul coup va se couper de cette innocence et de cette spontanéité naturelle qu'il avait, ses capacités d'émerveillement naturelles et il va rentrer dans une forme un petit peu ce que j'appelle le masque de l'adulte, c'est-à-dire une forme de sérieux. Il va commencer à croire que toutes ces petites facettes de personnalité, il va commencer à croire que ça c'est lui. Voilà. Et ça c'est le drame. Bien évidemment, on va s'identifier à cette personnalité. Donc avant, on jouait de notre colère et d'un seul coup, on se retrouve à dire je suis en colère ou je suis la colère. Et à l'instant où on pense être notre personnalité, on ne sait plus que nous sommes bien plus vastes que cela. Si on est rempli d'empreintes, rempli de souffrances, mais qu'on n'a aucune expérience pour nous permettre et nous autoriser à relâcher cela, eh bien on conserve tout cela à l'intérieur de nous. Or ici, on est descendu sur cette terre justement pour pouvoir arriver dans une densité où tout est permis, où tout est autorisé et où tous les échanges sont possibles pour nous permettre de nous refléter dans l'expérience ce que nous portons en notre sein. Cette chose à laquelle on va s'identifier va ensuite se leurrer de nous et jouer de nous et jouer à travers nous. Et la manière avec laquelle l'ego joue à travers nous, eh bien c'est en utilisant le canal de la pensée, le corps mental. Puisqu'en fait, d'un certain point de vue, ce qui permet de créer sur terre, c'est la pensée, c'est l'attention que l'on porte à nos pensées. Le fait de croire en une pensée, eh bien quelque part crée une énergie, insuffle une énergie qui quand elle va rebondir sur nos corps va se transformer en émotion et cette émotion quand elle va rebondir sur notre corps physique va se transformer en action. Si cette action est enfermante, eh bien on va littéralement s'enfermer. Et c'est ce qu'on appelle une boucle d'enfermement. Et c'est pour ça qu'il y a des êtres qui après se retrouvent dans une souffrance dont ils ne savent plus sortir parce qu'en fait ils ne savent plus d'où elle vient. Ces petits costumes qu'on porte tous à l'intérieur de nous sont finalement issus de tous ces espaces où finalement on a rencontré des résistances dans nos vies. Donc quelque part l'ego et les personnages sont là pour nous protéger c'est difficile à résoudre parce qu'à la fois on cherche justement à descendre dans ces espaces pour pouvoir les mettre en lumière mais d'un autre point de vue c'est très désagréable de descendre dans ces espaces-là parce que ce sont les gardiens de notre propre souffrance. Donc finalement la guérison c'est aussi accepter de faire tomber ces masques et donc de s'ouvrir potentiellement à un ressenti qui peut être parfois inconfortable. J'ai créé ma société et du coup c'est des choses en commercial on m'a toujours dit que j'étais pas bonne que je serais jamais bonne et du coup un jour je me suis dit j'enfile le personnage de la commerciale et j'y vais j'y suis allée c'était bien c'était bien c'était facile en fait et pour moi c'est positif parce que ça m'apporte ça m'apporte ça m'apporte un peu plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Je suis beaucoup dans l'acceptation et c'est vrai que c'est hyper important et c'est quelque chose justement moi avec toutes mes douleurs j'étais tout le temps un vrai rock en colère contre elle je voulais pas les entendre et maintenant oui je peux dire je me les suis je leur parle je les accepte et c'est vrai qu'il y a des choses ça va quand même beaucoup mieux. Avant de faire ces retraites donc moi je me suis formé à des thérapies typiquement la pleine conscience des thérapies de retraitement du traumatisme comme le brain spotting où on fait de la pleine conscience ciblée et où déjà on a ce souci d'écarter ce mental parce qu'il n'intervient pas dans le processus de guérison voire même il l'arrête en bleu. Donc comment sortir de la souffrance ? Comment se désidentifier de quelque chose ? Eh bien il faut tout simplement arrêter d'y croire sauf que là on rencontre beaucoup beaucoup d'obstacles mais tant que vous êtes enfermé dans votre histoire et que vous croyez que vous êtes les victimes de votre vie eh bien cela est validé dans l'expérience mais c'est difficile parce que ce à quoi vous vous attachez est présent c'est pas quelque chose c'est pas une idée donc c'est difficile de lâcher prise sur quelque chose qu'on vit et qu'on ressent dans l'intégralité de nos corps donc c'est pour ça qu'il y a différents degrés dans le lâcher prise il y a le lâcher prise sur une émotion et puis il y a le lâcher prise sur des problématiques un peu plus évoluées où effectivement on parle de résilience on parle de résilience moi j'avais jamais médité de magie en fait je le fais maintenant écouter des mantras savoir me détendre j'écoute beaucoup mon corps et depuis cet espace de votre coeur vous viendrez vous poser la question suivante quel est le souhait le plus profond de mon coeur ici et maintenant quelle est mon intention quelle est la direction que je souhaite prendre que j'aimerais prendre pourquoi suis-je là aujourd'hui quel parcours m'a amené à être ici et maintenant présent dans cet espace qu'est-ce que je cherche dans cet espace nous souffrons d'une dissonance cognitive nous savons mais nous ne faisons pas nous voulons cheminer vers une sobriété heureuse mais nous sommes addicts à la consommation et en premier lieu à celle de nos propres pensées on ne croit pas à ce que l'on sait et nous nous trouvons alors dans l'incapacité à passer de la tête au coeur en laissant mon mental cette machine prendre toute la place je l'ai autorisé à contrôler ma vie mes sentiments mes actions ce que nous n'accepterions pas par la contrainte d'un autre nous nous l'infligeons de notre propre gré on ne va pas vous inviter à ne rien penser on va vous inviter au contraire à aller observer cette sphère intérieure pour pouvoir démanteler ce qu'il y a en nous comment voulez-vous démanteler quoi que ce soit si vous ne le voyez pas la bonne nouvelle ici c'est que tout va être fait et tout va être mis en oeuvre afin que vous puissiez voir donc ici on va vous guider non pas à planer mais à descendre dans ces espaces en conscience c'est bien ça l'idée de la retraite souvent dans le milieu spirituel sous couvert de dire que je médite je suis en fait en train de contrôler mon expérience la plupart du temps c'est ça qui se dessine c'est pas toujours mais la plupart du temps c'est ça quand je dis on va méditer je dirais que la personne se met dans une posture de contrôle ça se voit très bien elle se tient bien nanana elle respire elle est dans son truc on a l'impression qu'elle médite et en vérité tu grattes un peu et la personne elle n'est pas du tout en train de méditer donc la pensée on n'est pas maître de ses pensées et bien on n'est pas le maître à bord donc nous n'avons pas le choix que de subir et d'être l'esclave d'un petit bourreau intérieur donc la méditation ici qui va être proposée a pour but d'apprendre à observer ce qu'il se déroule à l'intérieur de moi sans être piégé par ce qui est en train de se dérouler pourquoi est-ce qu'on se ferme dans l'expérience parce qu'on a souffert donc on souffre dans nos existences parce qu'on a tous vécu des choses pas sympathiques qui nous ont amené à nous fermer et en fait au cours des retraites l'invitation c'est de venir rouvrir progressivement cet espace et ensuite pouvoir être en capacité de maintenir cette ouverture chez soi et du coup c'est plutôt beau de se dire qu'à l'intérieur de cet égo il y a une âme et ce qui me marque c'est que ça me redonne envie de croire tout simplement ça allège énormément le coeur de recroire à des choses de se dire ah mais en fait peut-être que si il y a ça on va avoir donc différentes personnes qui viennent et ces personnes on va les faire expérimenter différentes pratiques différents outils donc ici bien sûr ce sont des outils qui sont au service du développement intérieur et de l'ouverture à soi et pour soi ils sont saturés ils ont tous envie de cheminer et d'apprendre plus de choses sur eux-mêmes ils ont envie d'aller plus loin à l'intérieur d'eux etc mais c'est comme si vous vouliez faire rentrer quelque chose dans une maison dans laquelle c'est rempli de meubles jusqu'au plafond on ne peut pas faire rentrer une information dans quelque chose qui est saturé et les outils sont au service de cela ces retraites elles sont elles ont un côté épuisant enfin épuisant dans le sens ça vide effectivement tout ce que tu as mal rempli bon c'est comme ça t'as mal rempli t'as mal rempli mais parce que t'es conditionné comme ça remplir de cette façon là donc là tu revides la coupe tu te reconnectes au présent intérieurement c'est vraiment une ouverture déjà s'alléger et puis vraiment une ouverture comme si on vidait ce qu'on avait un petit peu dedans de choses qui servent à rien de plus sérieuses qu'on garde depuis longtemps et puis d'y mettre soit rien ou juste du vide de la lumière qui va laisser la place à ce qui m'attend par la suite on pratique un outil on utilise des outils spirituels pour se recentrer dans la présence présence qui ensuite sera l'espace depuis lequel on pourra observer ce qui nous fait souffrir typiquement il y a des choses par contre que je peux retenir genre la méditation de l'arbre pour être ancré ça c'est des outils très concrets et qu'on pratique déjà beaucoup les psychos en tout cas qui font du traumatisme on est bien bien là dessus même si on n'a pas comment dire un arrière fond spirituel on sait faire tout le monde peut retransmettre ces donnes de conscience à travers n'importe quelle activité à l'instant où c'est vibré tous les secteurs d'activité peuvent s'imprégner de ces donnes de conscience et les retransmettre dans l'expérience et c'est pour ça que c'est pas l'outil qui compte c'est en se reconnectant à ce dont nous faisons partie la terre qui nous porte que nous nous offrons la possibilité de nous réveiller à nous-mêmes la spiritualité n'est peut-être finalement qu'un prétexte pour se reconnecter à la nature mais en acceptant de faire un pas vers elle j'ai fait un pas vers moi-même et par conséquent vers le reste du monde et à créer celui que je voulais voir émerger j'ai longtemps cru que me changer moi et mon rapport au vivant n'impacterait aucunement le collectif et si cette porte d'accès très simple révélait pourtant nos capacités d'action envers l'ensemble de ce qui existe et revenir aux sources à la nature parce que moi je suis baignée dedans depuis toute petite mais j'étais pas en fait dedans je voyais rien et là j'ai ressenti il y a c'est-à-dire quelques heures la pelouse sous mes pieds ce que je n'avais pas ressenti je pense depuis que j'étais enfant mais c'est plutôt la perception entre mon corps le toucher de mon corps vis-à-vis des choses parce qu'il y a encore 4 jours quand je me touchais je me sentais pas à la base je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et j'avais l'impression de me ressourcer je m'occupe bien de mon potager de mes plantes et tout et là j'ai pris conscience que tout ce qui était autour de moi était vivant et que cette nature en fait pouvait m'apporter énormément de choses énormément d'énergie de ressources et ça voilà c'est vrai que mon jardin c'est toujours le même à la maison mais je le vois totalement différent la reconnexion aux arbres ça ça m'apparaît comme quelque chose de une croyance en plus vraiment l'énergie de l'arbre sa vitalité son symbole aussi les racines dans la terre les feuilles en haut dans la lumière c'est ce qu'on doit être et puis je viens de réaliser aussi que je m'appelle Olivier donc que j'ai un nom d'arbre donc l'arbre a quelque chose il y a quelque chose chez moi avec les arbres donc ça veut pas dire qu'en sortant de là je vais aller me pendre à tous les arbres et les serrer dans les bras par contre ça peut être très concrètement est-ce que ce que je fais dans mon quotidien ça nuit ou pas aux arbres ça c'est une question que je me pose pour le coup maintenant comme avec les animaux comme avec donc petit à petit le chemin y change ressentez à l'intérieur de vous cette sensation de beauté pendant que vous faites l'exercice et observez comment vous vous sentez donc on va venir tranquillement fixer ce point respirez profondément évitez de cligner les yeux et ressentez cette beauté j'étais déjà dans cette démarche ou cette évolution de percevoir plus en tout cas de voir la nature pas juste comme un décor autour de nous mais voilà comme quelque chose faisant partie de notre vie vraiment intégrée à notre vie avec aussi plus de respect et d'attention mais là ça s'est agrandi en fait il y a vraiment comme s'il y avait une connexion supplémentaire et le fait de faire des exercices dehors d'observer aussi ce qui se passe ça c'était un peu une première pour moi aussi vraiment de ben voilà d'observer une fleur une plante ou ou un autre une autre chose oui on découvre des choses nouvelles on voit l'énergie qui s'en dégage on ressent enfin on a l'impression moi j'ai plus l'impression d'être face à des des êtres vivants que je n'étais avant ici je vis certaines choses que j'avais peut-être mentalement ou que j'avais pu lire ou écouter mais là le fait de le vivre pour moi en fait j'ouvre d'autres dimensions de ce que je suis de mon voilà ce corps et puis ce qu'il y a dedans j'ai l'impression de toucher à d'autres choses le fait aussi de l'impression de s'agrandir finalement de ne plus être limité à la partie physique et ça c'est un ressenti que j'ai pas mal ça nous ça nous je ne veux pas dire nous repousse parce qu'on n'est pas poussé on a toujours le choix mais ça nous ça nous ouvre à ça ça nous réouvre peut-être parce que je regarde la nature avant je ne la regardais pas et à chaque fois je me disais bah elle est là bah oui mais profites-en du coup maintenant je la regarde et ça ressource c'est un essai Se connecter à la Terre, c'est finalement redescendre dans nos véhicules. Or, le véhicule physique est la porte d'accès à l'instant présent. Si je ne suis pas dans mon corps physique, comment voulez-vous être dans l'instant présent ? Si je ne suis pas là, véritablement, ici, profondément, dans mes cellules, comment voulez-vous que je touche à l'espace du présent ? C'est impossible. Donc évidemment, en retraite, on va beaucoup utiliser la nature. La nature est à notre service et nous le rend à chaque fois pour justement permettre aux personnes qui souvent sont citadines de venir faire une immersion au cœur de cette nature et pouvoir quelque part reconnecter avec l'énergie qui s'en dégage et avec toutes les vibrations qui sont émises par la nature et avec finalement toutes ces capacités naturelles d'émerveillement qu'on peut avoir quand on regarde certaines choses pour de vrai. Et ici, on va venir rassembler les deux jambes, les bras le long du corps. Vous allez venir fléchir les jambes et déposer les pieds contre les fesses. Et ici, les pieds sont au sol contre les fesses. Vous allez venir déposer la cheville droite sur le genou gauche. On a perdu finalement l'habitude de regarder les choses et quelque part, notre mental qui est plutôt bien foutu est venu classifier toutes les choses. Alors ça, c'est un arbre, ça, c'est une fleur. Bon, alors ce n'est pas très original parce que j'en ai déjà vu plein dans ma vie. Et bien ici, on va commencer à détricoter tout ça et utiliser la nature pour à nouveau rentrer dans cet espace du « waouh ». Cet espace de « en fait, je n'avais jamais vraiment pris le temps de le regarder, mais c'est la première fois de ma vie que je constate à quel point c'est magnifique ». Et en fait, quand cette sensation de beauté arrive à émerger à l'intérieur de nous, quand on arrive à nouveau à ressentir cette beauté à l'extérieur et donc à l'intérieur de soi, eh bien on ouvre la porte intérieure de l'espace du cœur. J'en ai besoin, quoi, c'est vital. Je pense que je pourrais me passer de plein de choses, mais pas de la nature. C'est quelque chose qui me fait vibrer, mon énergie, je sens que mon énergie, elle est en bas. Ping, un petit coup de basket, on va dans les bois et je me ressource. Je pense que tous les jours, je la remercie parce que, comme je dis, elle est super abondante avec nous. C'est là, c'est devant nous et je pense que je la croque encore plus à pleines dents. « Moi, je vais me balader, je ramasse un beau bouquet de fleurs, je la remercie, je lui dis merci, je vais amener mon petit bouquet dans la maison, tu reçois des gens, même ta famille, première chose, qui se disent « Ah, ben ouais, t'as un super bouquet, t'as l'impression que ça ressource tout le monde, en fait, que tu, voilà, avec un petit bouquet cueilli, que tu ramènes l'énergie au sein de ta famille. » Voilà, cette abondance, tu vois, de, je vais dire, de tout et de rien, en fait. C'est vraiment la gratitude, beaucoup plus remercier tout, enfin les choses, en fait, ce que je mange, l'eau dont je me sers pour me laver. En fait, en termes d'énergie, t'as l'impression de te brancher sur un truc, je sais pas comment dire, fort, enfin fort, visifiant, t'as l'impression de te raccrocher au tout. Sous-titrage MFP. Dans une société toujours plus colonisée par le mental, j'avais oublié que j'avais un corps. Souvent négligée dans le milieu spirituel, c'est pourtant le premier des outils. La porte d'entrée à l'émerveillement, mais également à nos émotions. Ne pleure pas, ne ris pas trop, reste sérieux. Ces sentiments bafoués par nos sociétés pudiques valorisent les émotions considérées comme acceptables auprès d'autrui. Quand je me suis laissée traversée par la colère, j'ai vu derrière elle une enfant qui avait besoin d'être entendue. Quand nous comprenons que nous sommes un ensemble bien plus complexe qu'une émotion, qu'une pensée, nous pouvons laisser place à notre vraie nature. Ce que j'ai adoré, c'est le mouvement. Travaille ton corps. C'est genre juste fabuleux. Je n'ai plus de souffrance comme j'avais avant, tu vois. Je le sens que. Mais par contre, mon corps, c'est ma souffrance. Alors, j'ai conscientisé que j'avais un corps et qu'à l'intérieur de moi, en fait, il se passait des choses. Et ça a été hyper, hyper bouleversant pour moi, quoi. Je refusais un peu d'imaginer que mon corps puisse bouger. Relâchez bien la tête. Ouvrez bien les dix doigts au sol à l'avant, de sorte à avoir beaucoup d'appui. Et venez tranquillement étirer avec douceur. Moi, j'ai étudié la psychologie clinique, qui est une branche de la psychologie où on va vraiment dans la santé mentale. Donc la psycho, ça m'a éloigné un peu du corps. Il faut dire ce qui est. Et je pense que c'est mon expérience personnelle en tant que patient, en psychothérapie, qui a fait que je me suis intéressé au corps. Là-dessus, il y a eu ce travail avec cet énergéticien. Et c'est là où je me suis ouvert à la spiritualité. C'est là où je me suis dit, tu vois, dans ce que tu es, mais aussi dans ce que tu fais en tant que psy, il y a peut-être autre chose que toi, ton savoir. Il y a quelque chose qui te dépasse peut-être. Pousse dans les pieds et je remonte. J'étire vers le ciel, je me grandis. J'expire, je descends à nouveau à votre propre rythme. Tranquillement, on viendrait relâcher les bras. Et vous allez saisir les deux mains à l'arrière, entrelacer les doigts, descendre la tête à l'avant, relâcher la tête, les épaules dans le sol et venir tranquillement élever les bras au-dessus de la tête, les poignets serrés, joints au-dessus de votre tête. Il y a la voie par la pratique dans le corps physique et c'est en cela qu'on va utiliser en retraite des outils comme le yoga. Bien évidemment, dans de multiples traditions, parce que le yoga, c'est un mot, c'est comme l'Inde, ça ne veut rien dire. On va utiliser le yoga dans les différentes facettes du yoga. Donc, on va à la fois utiliser un yoga dynamique, plus lent. On va varier les exercices, varier les traditions et les approches pour permettre à chacun de trouver quelque chose qui va l'aider à avancer. Vous allez venir mettre une main de votre choix sur votre ventre. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir inspirer, gonfler le ventre et expirer, dégonfler le ventre. On va présenter dans les retraites, finalement, le yoga dans une visibilité plus élargie qui inclut également des pratiques de purification, des pratiques respiratoires et des pratiques de rétention d'air également. Donc, on va apprendre à travers le yoga à venir gérer notre énergie intérieure et à venir redescendre dans notre corps. Et vous viendrez concentrer votre attention sur votre cœur, en haut à gauche de votre poitrine. Pendant quelques instants, vous viendrez écouter votre cœur battre, sentir la vie qui circule en vous. C'est vrai que la respiration, juste de respirer, se poser, respirer, c'est que du bonheur. Une respiration, ça te prend quoi ? Deux minutes, tu peux faire dans n'importe quelle situation. Tu t'ouvres, tu ressens ta cage thoracique qui s'ouvre, mais juste que des petits trucs où des fois, tu es toute crispée. Là, tu dis, ça ne peut paraître que des petites choses, mais je trouve que c'est des petites choses qui, au quotidien, c'est grandiose. Et expire à droite. Donc, imaginez que, par le souffle, on peut facilement reconnecter à l'instant présent, à la présence qui est derrière chaque chose. Observez comme naturellement, la respiration se dépose, et comme l'expiration s'allonge. Donc ici, bien évidemment, ce n'est pas Charles Toffman qui a inventé ça. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis la nuit des temps, puisque dans toutes les traditions, vous allez retrouver l'impact et l'importance du souffle, de la respiration comme point de départ du chemin intérieur. Oui, j'ai carrément ouvert une porte. J'ai surtout exprimé la souffrance que j'avais au plus profond de moi. Je me la suis même, je me suis écoutée. J'ai écouté la souffrance que j'avais. Pas par les mots, par la voix, et par le corps. Et j'ai fait, OK, très bien. Et après, j'ai écouté mon cœur dans l'autre sens, qui je suis. Ça m'a fait découvrir que le corps était un vrai messager. On nous l'enseigne énormément, mais alors on ne le vit pas. Ça, c'est dramatique chez les psychos, parce que le corps est très mis en avant comme porteur des maladies et tout ça. Mais du coup, on ne va pas au-delà. Et en faisant du yoga, j'ai pu cerner vraiment des problématiques en moi, en particulier le bassin, qui est quand même un lieu d'ancrage et qui était très verrouillé. Descendez le bassin dans la terre, sentez ce bassin qui s'ancre dans le sol, tous les muscles associés qui viennent s'étirer avec douceur. À l'inspiration, vous viendrez en planche. Plantez le plancher pelvien dans la terre, ouvrez la poitrine, expirez, déroulez dans l'autre sens. J'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière. Depuis tout petit, j'ai eu beaucoup d'eczéma. J'en ai eu sur les bras, j'en ai eu au cou, au visage. Cet eczéma m'a toujours accompagné dans ma vie. Pendant longtemps, je l'ai traité comme un ennemi. Tout à la fin du processus, j'ai compris que c'était un allié qui était là pour me faire me remettre en question. Cet eczéma m'a permis de cheminer un peu, de m'occuper de moi, de me poser les bonnes questions. Et puis de décider, sur le chemin, de prendre conscience que ça venait de l'intérieur et pas de l'extérieur. Oui, c'est les situations émotionnelles qui généraient cet eczéma, mais j'ai pris conscience que c'était à l'intérieur de moi que ça se passait. J'ai compris que je pleurais quand j'étais en colère. Souvent, les gens m'ont vu pleurer à certains instants, parce que je suis en colère. Mais par contre, pour tout ce qui est émotion de joie, de plaisir, de tristesse, je n'arrivais pas à pleurer. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien en retraite de pouvoir pleurer ? Ça me donne les frissons de toi de repenser à tout ça. Mais j'ai chialé comme jamais. Tu vois, par contre, j'ai perdu mon père. C'est de là que j'ai pu trop pleurer. Mais je ne sais pas, j'ai pleuré, je ne sais pas, peut-être 20 fois dans ma vie, je vais te dire. Je pense que j'ai compris qu'il fallait que je me fasse confiance et que je fasse confiance à mon corps. Et que mon corps, c'est à la fois moi sans être moi. J'ai été incarnée dans ce corps-là. Mais tout peut changer. Et au lieu de se dire toute ma vie, j'aurais ce corps, c'est pendant un instant, j'ai ce corps, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons été conçus en individus et en tribus pour nous connaître les uns et les autres. Mais comment se sentir bien avec les autres quand on n'a pas encore tissé une relation paisible avec soi ? En me confrontant au groupe, j'ai entrevu ceux qui, chez eux, me poussait à me recroqueviller sur moi-même. Au cœur de ces stages, je me suis confrontée à ce que je croyais être grâce à mes altères, ce que j'ai aimé et ce que j'ai haï. Pourquoi 32 ? Pourquoi autant ? Pourquoi machin ? Pourquoi truc ? Eh bien, sachez que vous avez autour de vous, si vous ouvrez bien vos petits yeux, vous avez 31 miroirs de ce que vous ne voulez pas regarder en vous. Laissez tomber les costumes. Regardez les gens au-delà de leur visage. Et vous verrez qu'au-delà de la forme, il y a une information qui est bonne pour vous. C'est que vous avez la possibilité, aujourd'hui, pendant cinq jours, d'être confrontés à tout cela et de pouvoir voir à travers les comportements, à travers les expressions de chacun, ce que vous n'osez pas regarder en vous. Je suis beaucoup plus attentif aussi, et ça, je trouve ça super beau, à... Qu'est-ce que l'autre te donne comme message aussi sur toi, quoi ? Enfin, ça, c'est un truc... Tout est une occasion pour te tester, entre guillemets. Comment tu vas parler à la boulangère ? Comment tu vas répondre à ton collègue ? Comment tu vas prendre un coup de fil ? Enfin, c'est... C'est ça, le... Oh là là ! Quand t'es pris dans le quotidien, tu te rends plus compte. C'est comme si... T'as la tête sous l'eau, sans arrêt, en fait. Et à force de, petit à petit, relever la tête, tu te dis, bah tiens, là, il y avait une occasion. C'est un soulagement de se dire que, finalement, même les personnes qui font le plus... Qui nous font le plus de mal, en fait, ils nous apprennent quelque chose. Et je suis tombée sur quelqu'un Bah, pareil, c'était mon miroir, quoi. Moi, plus jeune, parce qu'elle était beaucoup plus jeune que moi. Et je me suis vue, moi, plus jeune, avec ma carapace, ma colère, à pas pouvoir exprimer ce que j'avais. J'avais qu'une envie, c'était, tu vois, de lui dire, mais... Rien que dans les yeux, quoi. Lui dire, mais je comprends, toi, je comprends ce que tu vis à 100% et... Et tous les exercices où c'est libérateur, où tu te sens regarder, en fait, j'ai compris que les gens ne te regardent pas. Ils t'écoutent, ils t'entendent, ils te voient, mais ils te regardent pas, ils te jugent pas. Et en fait, on a tous nos problèmes. Et moi, le fait d'avoir compris que quand tu regardes une personne, c'est le reflet de toi. Mais ça, je sais que je vais être encore plus indulgente avec les autres, avec moi-même, du coup. Quand on est entouré d'êtres qui sont en capacité, justement, d'accompagner dans ce mouvement et qui sont tous avertis et qui vont tous dans la même direction, il y a une forme de compassion et il y a une forme d'entraide qui se dessine. Et donc, vous avez la possibilité, ici, dans cet espace, de laisser remonter ce qui remontera et de l'exprimer. C'est magnifique, quoi. On fait de notre mieux. Dès l'instant où je me suis dit ça, il y a des matins où je me lève et je dis « Tu sais quoi ? Je fais de mon mieux. » Et ça va mieux. Et se dire que chaque personne, aujourd'hui, sur cette terre, fait de son mieux et que si elle est dans sa prison, je le pardonne un peu d'être dans sa prison maintenant parce que j'ai compris que j'étais dans la mienne. En osant se montrer, eh bien, on s'autorise à se guérir, en fait. Et on autorise les autres à se guérir à travers nous. Donc, finalement, quand tu prends conscience qu'à travers toi et qu'à travers le fait d'oser être vulnérable, tu vas autoriser les autres à faire la même chose, ça prend soudainement une dimension un peu plus élargie. J'ai vécu un truc, mais de oufissime avec une personne. Mais ça m'a... Comment dire ? Je ne sais pas comment dire. Je ne peux même pas mettre de mots dessus. Une explosion et j'ai eu un moment fort avec une personne qui a duré, je ne sais pas, une demi-heure, mais je n'ai jamais vu, à part l'accouchement de mes enfants, je n'ai jamais ressenti un truc comme ça. Et on l'a vibré ensemble. Et c'est pour ça que, finalement, le travail en collectif est un accélérateur. Parce que, je dis souvent en retraite, qu'on est confronté quelque part dans notre vie, on est tout seul avec nous-mêmes. On peut se regarder dans un miroir et regarder à l'intérieur de nous. Mais c'est beaucoup plus facile de descendre en soi quand on a autour de nous une trentaine de personnes qui nous renvoient à des choses qui sont présentes en nous qu'on a du mal à observer par nous-mêmes. Ce chemin initiatique, c'est un chemin de dépouillement. On se fout à poil devant un principe. On ne sait pas ce que c'est, mais ça nous fout la trouille. Et c'est se mettre à nu, c'est cette mise à nu qui est si douloureuse, qui est si difficile. Parce que si on se met à nu, on accepte finalement de n'être plus rien. Si je ne suis pas mes pensées, si je ne suis pas tout ça, finalement, à quoi ça sert tout ça ? Je ne comprends pas. Donc finalement, il y a toujours un moment dans ce processus où on pète un plomb. Enfin, quelque part. Ça peut arriver, en fait. Ça peut totalement arriver où d'un seul coup, on se réveille et on se dit « Mais oui, mais alors, mais il reste quoi, en fait ? » Ici, pendant la totalité de l'exercice, vous allez essayer de vous concentrer uniquement sur les ressentis qui vous traversent plutôt que de vous concentrer sur les pensées qui vous traversent. Concentrez-vous sur votre corps, sur le rythme cardiaque, sur votre respiration, sur les sons qui vous entourent, mais pas le son du mental. Donc ici, laissez-vous aller dans le processus et faites confiance au processus. et laissez-vous aller dans le processus. Dans les traditions chamaniques, le collectif est essentiel. C'est en acceptant de mourir à soi que le vrai chemin débute, en découvrant les barrières qui s'érigent entre nous et notre identité illusoire. On va faire des exercices type chamanique pour voir un petit peu quels sont les espaces qui cherchent à vous enfermer à travers cela. On va prendre le chamanisme à l'envers. On va essayer d'aller déconstruire toutes vos croyances, toutes vos intentions, vos envies à travers ce mot chamanisme puisque si vous êtes inscrit à une retraite qui s'appelle cœur de chamane, c'est que quelque part le chamanisme vous intéresse. Le chamanisme est un véhicule, mais celui qui met le carburant dans la conscience. Vous pouvez vous parer du véhicule, c'est-à-dire vous transformer en chaman comme plein d'êtres fonds, c'est-à-dire mettre des plumes, avoir un costume sympa, parler chamanique. Vous pouvez vous parer du plus grand des décors, mais s'il n'y a pas d'essence dans le véhicule, vous n'avancez nulle part. Je ne savais pas ce que c'était le chamanisme. Et je suis contente d'entendre cette forme de chamanisme où finalement je la décris comme il y a un être, il y a des êtres de partout, il y a des âmes de partout. Et c'est infini, point. Je ne le vois pas comme une religion où tu dois croire en quelque chose de précis. Tu crois en toi, point. Et après, on voit ce qu'il y a autour. Ici, l'invitation, ce n'est pas de vous transformer en thérapeute, ce n'est pas de vous transformer en chaman, ce n'est pas de vous inviter à je ne sais pas trop quoi. C'est au contraire, à vous faire toucher à des espaces qui vont vous enrichir et révéler cette puissance qui est en vous, tout en sachant en sortir à chaque instant. Donc ici, on va aussi rentrer dans des pratiques plus dévotionnelles où on va se connecter à des espaces plus élargis encore. Mais tout ça se fait au fil des jours, puisque les premiers jours, il n'y a pas autant de réceptivité à tous ces outils-là. Il faut y aller progressivement. La tradition chamanique est issue de différentes traditions dans le monde entier. Mais ce qu'il faut comprendre ici, et moi, j'aime beaucoup assortir un petit peu des dogmes, assortir un petit peu des barrières et de ce qui sépare les traditions les unes des autres pour pouvoir trouver un vecteur qui rassemble. Et je dirais que la meilleure manière de rassembler toutes les traditions chamaniques pour les ramener dans le cœur, c'est finalement de comprendre qu'on a à l'intérieur de nous un espace qui sait exactement comment sortir de la souffrance. Eh bien, l'espace chamanique est un espace qui permet de connecter avec cela. Donc, ouvrir un espace chamanique, c'est finalement ouvrir l'espace du cœur pour venir dévoiler cet espace qui sait comment transmuter la souffrance. C'est-à-dire non pas la transformer pour que ça devienne autre chose, c'est-à-dire faire passer la souffrance dans la lumière. J'ai vraiment l'impression de voir les choses différemment. plus de... C'est difficile à exprimer. Plus de, en fait, voilà. L'impression de plus ressentir les choses, de voir différemment, d'être... Voilà, de faire partie de l'environnement dans lequel j'évolue. C'est ça, globalement. J'ai vraiment l'impression de faire partie de ça alors qu'avant, j'étais une personne qui se promenait là au milieu. C'est s'ouvrir à la multidimensionnalité de l'existence et donc de ce que nous sommes. Donc ça peut être... C'est pas pour tout le monde, en fait, parce que ça peut être très renversant. Il y a des stagiaires qui sont très bouleversés après certains voyages parce que c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a fait quelque chose. C'est pas le voyage qui fait quelque chose en soi. C'est juste qu'ils ont ressenti tellement fort à l'intérieur de leurs cellules qu'ils ne sont pas seuls que ça transforme l'existence totalement. Tu ne peux pas, derrière, revenir dans ton corps et te dire que ça n'a pas existé. C'était tellement profond. C'était tellement... Waouh ! Que quand tu reviens ici, tu reviens avec ce souvenir de ce truc, en fait, où tu te dis, mais en fait, je l'ai vraiment vécu, je ne suis pas fou. Il y a bien quelque chose de plus élargi. Je ne suis pas que cela, en fait. Pendant longtemps, je me suis sentie incomplète. J'ai fait comme beaucoup. Je suis partie en quête d'une spiritualité à la carte, une démarche boulimique pour satisfaire mon égo. J'aspirais à acquérir des savoirs, des pouvoirs, pour combler ce vide. Mais ce que j'ai entendu ici, c'est que chaque instant de ma vie est l'outil parfait de mon chemin vers moi-même. Je n'ai pas à partir à la recherche de l'outil. Il est là, à portée de main. Quand tu dis que tu vas faire du chamanisme, il y a un côté « Ah, waouh, mais c'est... » Pareil, quoi, dans la to-do liste, cocher chamanisme. Tu ressens quand même du soulagement. Je veux dire, quand tu es dans ces espaces-là, même si tu ne remets pas tout en place après, je comprends la fascination que ça exerce. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est puissant. Et puis, comment dire... C'est un peu une claque quand tu découvres ce monde-là. Parce qu'encore une fois, tu te réveilles de tes croyances, tu te réveilles d'un truc comme ça. Et quand on te dit d'un coup « Ouvre parce qu'il y a tout ça ! » Tu as de quoi te laisser... Moi, je comprends. Tu as de quoi te laisser fasciner, griser, tout ça. Et c'est ça qui est dur. C'est qu'après, il faut te remettre dans le quotidien et c'est là que ça brasse. Si tu n'arrives pas à comprendre ça et à le mettre en place dans le quotidien, tu pourras faire sans retraite. Ça ne changera rien. Ça ne changera pas. Enfin, tu n'évolueras pas. Si tu ne peux pas le concrétiser dans des trucs vraiment à la seconde près où tu le vis, ça ne sert à rien. Tout au plus, ça va alimenter ton quota de sensation une ou deux fois par an. C'est sûr que c'est sensationnel. Pour le coup, j'ai vécu des trucs en retraite. c'est fou. C'est fort, c'est puissant. Mais il faut le dire. Il faut cependant faire très attention avec le chamanisme parce qu'à la fois, c'est un agent, le chamanisme est un agent, est un puissant agent de changement. D'un certain point de vue, ça peut nous amener à une ouverture intérieure et à comprendre qui nous sommes véritablement. Mais d'un autre côté également, et c'est ce qui est quand même très visible aussi sur Terre, ça peut nous emmener dans une forme d'enfermement. Parce qu'en chamanisme, ce qui est difficile, c'est qu'on va beaucoup parler de notion de pouvoir et de puissance. Et la problématique aujourd'hui, c'est que quand on met cette notion de pouvoir dans les mains de quelqu'un qui n'a pas encore décelé ces différentes facettes de personnalité et qui, parfois, a un égo qui, bien évidemment, a tout sauf envie qu'il se libère, donc il a plutôt envie de l'enfermer, eh bien le pouvoir va être mal interprété et va être mal processisé, si bien qu'il va venir surenchérir un espace égotique. Parce que l'être qui a besoin d'être visible et qui a besoin d'être vu et qui a besoin d'être au centre de l'attention n'est pas un être qui guérit son égo. Le véritable maître est celui qui est transparent. C'est comme un grain de sable sur lequel tout le monde marche. Le piège du « Ah bah c'est bon, je l'ai vécu, du coup, ça y est, on m'a mis le tapis rouge, je peux y aller ? » Ben non, du coup, c'est pas le tapis rouge. C'est loin d'être un tapis rouge. Là, vers quoi j'aime bien amener les patients, c'est de leur dire que les changements, vous allez les sentir dans votre quotidien, dans les petites choses du quotidien. Ça ne va pas être en sorte d'ici « Ah oui, il m'a guéri, je suis lavé. » Non, c'est que dans votre quotidien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites, que vous ne faisiez pas avant. Et c'est ça, les graines, les petites illuminations, je trouve, c'est les plus belles. C'est vraiment les plus belles. On vit dans un monde où tout va très très vite et où on est conditionné à ce que tout aille vite. Et du coup, quand on te dit « Ah oui, mais ça, ça prendra le temps que ça prendra et je ne peux pas te dire quand est-ce que ça va aboutir. » Mais ça réveille un stress énorme parce qu'évidemment, il y a toujours cette peur de la mort qui est là en sous-jacent. « Eh oui, mais attends, mais un jour, ma vie va s'arrêter, je vais mourir. Donc je n'ai pas le temps, en fait. » Et ça, c'est très compliqué pour l'ego parce que l'ego, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut tout contrôler. Il veut faire du chemin spirituel une quête. Et tant qu'il y a quête spirituelle, il y a l'ego. Et c'est le plus grand piège parce qu'en fait, nous sommes le chemin. Pas mal, au début, me demandent « Mais ça va prendre combien de temps ? Est-ce qu'en temps de séance, ça ne sera pas réglé ? » Et alors là, je leur dis « Je n'en sais rien. » Je n'en sais absolument rien. Je lui dis « Ça se trouve, ça va prendre en deux séances comme ça prendra en deux ans. » Mais c'est bien. C'est bien parce qu'au moins, ça t'oblige à être dans l'instant présent. Une partie de vous pense tandis qu'une autre parle ou agit ou alors qu'une autre encore est ailleurs. Vous ressemblez alors à un puzzle éparpillé et cela fragilise tout ce que vous êtes. Lorsque vous rêvez, soyez le rêve. Lorsque vous agissez, soyez l'acte. Cessez de n'offrir au monde qu'une partie de vous-même car c'est vous que vous mutilez. J'ai tendance à vivre dans mon passé ou à vivre dans mon futur parce que finalement, le futur, ce n'est pas mieux. On imagine un idéal de vie alors qu'en fait, peut-être que l'idéal de vie, on l'a à cet instant T. Et du coup, je me reconnais sur des instants comme ça. Des instants, « Ah bah ouais, là, je fais la vaisselle. » « Ah bah ouais, je prends une douche. » Mais c'est... Je ne sais même pas, c'est un millième de seconde. Mais je capte maintenant que je ne suis pas dans le présent. C'est déjà... Je me dis que c'est déjà pas mal. Pourquoi est-ce qu'on les amène toujours dans cette direction et pas dans une autre direction ? Parce que finalement, la présence, c'est quoi ? L'instant présent, c'est quoi ? Eh bien, l'instant présent, c'est comme une goutte d'éternité sur Terre. L'instant présent, c'est quoi ? L'instant présent, c'est quoi ? Je me suis senti énormément aimé par tout l'univers. Et c'était un ressenti très fort. Je n'avais jamais ressenti ça, je pense. Et en fait, il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, et c'est la beauté de l'expérience collective, c'est qu'à un moment, il y a une personne qui va commencer à s'ouvrir et ça va autoriser l'autre à s'ouvrir et l'autre à s'ouvrir. Et d'un seul coup, il va y avoir ce truc, cet espace que les participants touchent et que nous, bien sûr, on touche aussi à travers eux. Où finalement, c'est comme si ce truc qui s'ouvre et qui nous fait toucher à un état de grâce, en fait, tout simplement, qui n'est pas exprimable avec des mots parce qu'il n'est que palpable par la vibration, finalement. Où toutes ces personnes qui ont tous un fardeau, qui ont tous des problématiques diverses et variées et parfois très lourdes à porter, se retrouvent dans un espace où c'est comme si tout était possible à nouveau. Et s'ouvrir à cette dimension-là, ne serait-ce qu'une micro-seconde dans sa vie, ça permet d'entrevoir et d'ouvrir une porte universelle qui, derrière, peut nous accompagner tout le reste du chemin. Et finalement, dans cet état d'unité, on peut enfin se rencontrer. et à la fin de ça, C'est en train de faire. Je sais, c'est que là, Et on sait, c'est un peu plus. d'un côté de la rue, et on peut y'avoir plus. Je sais, ils devaient plus. C'est une unité, ça c'est clair, c'est un sentiment qui est assez fort, en tout cas moi j'ai vécu comme ça aussi au niveau des... Plus on avance dans les pratiques de groupe, plus j'ai l'impression qu'on est tous connectés finalement, même si je le savais déjà avant. Et dans de rares moments, quand tu sens que tout est exactement comme il faudrait, même dans les endroits où tu trouvais ça moche avant, là tu te dis, il y a encore un truc en plus qui est, le jour où j'étais en tram, je passais dans un coin vraiment moche, il n'y avait pas d'arbres, du béton, juste comme ça, mais je me suis quand même surpris à dire, tout est bien, tout est exactement comme ça doit être. Et là tu te dis, putain, c'est dingue quoi. C'est-à-dire que là encore, t'as pas besoin d'aller au fin fond de la steppe, voir des couleurs magnifiques, des aurores boréales, tout ce que tu veux. C'est en se reconnectant à la beauté de chaque instant que j'ai retrouvé confiance, en vivant ces instants troublants d'authenticité. La confiance, c'est de savoir que nous avons en nous, en nos cellules, le tout, quel que soit le nom que nous lui donnions, c'est à cette partie de nous que nous devons faire appel pour sortir de ce que nous nommons, l'impasse. Ce jour-là, vous n'aurez plus besoin d'être guéri de quoi que ce soit, puisque vous serez conscient d'être la porte et la clé. Il n'y a que nous qui sommes prêts à se sauver. En fait, on a beau nous dire que tu te sauveras toi-même, tu ne le comprends pas. Il faut que tu fasses une semaine de retraite pour vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que les gens ont de plus en plus envie de se poser les bonnes questions, quitte à se poser celles qui dérangent, parce que forcément, on n'a pas envie d'aller gratter au fond. Mais déjà, de trouver un bien-être avec soi-même. On a beaucoup été, ça c'est mon sentiment, on a beaucoup été fixés sur l'extérieur, la réussite, le chemin, la famille, etc. Plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on se dit, maintenant, finalement, tout ça, c'est bon, j'ai donné, j'ai envie de faire ce qui me parle à moi. A force de chercher, quand on fait ça, fait 30, 40, 50, 60, voire plus, qu'on cherche à l'extérieur de quoi être bien, et puis qu'on ne trouve pas, ou à un moment donné, on revient à soi. J'accorde encore plus de place au corps, maintenant, et à l'instant présent, et des choses comme ça, et c'est vrai que j'adhère beaucoup à cette idée que la thérapie, enfin que la guérison, elle peut venir de cet instant présent, ça soulage de se dire que tout est là, en fait. Le plus important, c'est de s'aimer, enfin, je vois pas ce que je pourrais dire mieux, et en fait, c'est pas égoïste de dire ça, mais pas du tout. Et la plupart des gens, ils disent, mais non, faut aimer les autres. Mais bien sûr qu'il faut aimer les autres, mais je suis pas du tout en train de dire le contraire, mais si on arrive à s'aimer, on aime les autres, mais quelle que soit la personne en face de nous. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de s'aimer, mais le s'aimer, il faut vraiment que ça te transpire le corps, le corps et le cœur. Parce qu'il nous est donné de vivre, faisons-le avec amour, ouvrons-nous à la subtilité du monde et à ce qu'il a à nous offrir, dans le regard de l'autre, dans le souffle du vent, dans une flamme qui crépite, dans l'élégance d'une fleur. Il n'y a pas à être spirituel ou ne pas l'être. Nos erreurs, nos souffrances, sont la spiritualité incarnée sur cette terre. Elle vous invite à vous ouvrir pour réaliser demain. Ce que j'ai vu durant ces séjours, c'est avant tout du bonheur, un lien indéfectible entre tous et toutes. Répondre à la question de qui nous sommes véritablement, c'est comme mettre un mot sur quelque chose qui n'a pas de mot. Donc c'est déjà être en dehors de ce que nous sommes. Tout est déjà en vous. Il n'y a rien à députer, rien à accomplir. Juste à être, pleinement. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez. Et si tout commençait maintenant ? Que nous sommes en dehors de la transformation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501